C'est inévitable, parce que c'est l'Europe, parce que la Russie était un partenaire très important, et je crois qu'on les a fâchés progressivement, ça n'explique pas l'état actuel de Poutine, mais de notre côté, j'ai vu, puisque le Président est mille fois, bravo pour ce qu'il fait, il est le dernier à parler, mais enfin j'ai vu la dernière chose qu'il lui disait, il lui dit, sors de ta folie, arrête, sors de ton petit monde, sinon ton pays... Il ne lui dit pas, sors de ta folie, mais il lui dit, tu fais une erreur, une grave erreur, etc. Et ton pays le père atrichien. Si vous dites cela à quelqu'un qui est déjà en état où il est, est-ce que vous croyez que vous l'amenez à la raison ? Moi je n'ai pas du tout appris ça. C'est pour ça qu'il est bien, qu'il rentre maintenant dans la campagne électorale, qu'il fasse une petite cure de modestie, qu'il se souvienne que dans ce pays il y a eu les gilets jaunes pendant ce mandat, que dans ce pays on a fracturé en deux le pays avec le pass sanitaire, et qu'il y a 60% des Français qui n'ont aucune envie d'aller voter 36 jours des élections. Il y a selon vous une immodestie d'Emmanuel Macron ? Ce n'est pas une immodestie, c'est le fait qu'il n'a jamais été un élu local, et puis il a eu une réussite exceptionnelle, et des financements hors du commun. Quand vous avez Rochille au cul, c'est facile d'avancer. Quand vous avez un critère école qui ne vous paye pas, vous n'allez pas très loin. Donc je ne sais pas...